La caméra a réenclenché, voilà, problème de mémoire, du coup, deuxième partie de vidéo, on met sur un autre emplacement, sur votre carte SD, alors, j'allais te demander de nous parler de tes services, c'est quoi tes services ? Donc, j'ai le service revers, lui c'est le principal, je le fais couper, enfin là, c'est en fonction, vers la fin, j'y arrivais pas mal, mais bon, parfois j'y arrivais, je le fais couper, lifter, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, parce qu'avant j'y arrivais pas, le coup, mais j'y arrive pas, si j'essaye de le faire couper, mais il est long, et l'hérité, j'y arrive, ça dépend, donc tu arrives plutôt à faire des services courts, avec les faits lifter, naturellement, tu ressens bien le coupé long, mais souvent, je fais plus, au moins, tu es sûre qu'il est court ? Ouais, je peux vous dire que c'est un autre point. C'est un autre point de vue. C'est un autre point de vue. Donc il y a des trois là. Et il y a... Après, j'ai le service. Pour le marteau inversé. Puis je le fais lister. Parfois, oui. D'accord. Et voilà, c'est tout. Le service, donc le service rovers, qu'il utilise très très souvent. Est-ce que tu as des stratégies pour gagner un match ? Avec des points forts, des points faibles, tout ça. C'est quoi tes stratégies pour gagner un match ? Alors souvent, en fin... Qu'est-ce qui marche sur la rencontre ? Peut-être que c'est pas pareil sur le match ou les grands. Déjà, on a parlé un petit peu de défense. En fin, j'étais de... Non, minime. La tactique, sur tous les matchs, j'étais... Tu pousses haut, backside, dans le revers. Et... Sur les matchs, j'étais à un moment, on écarte. L'autre, il fait la faute. Parce que les... Mais... Il ne prenait pas jamais. Bah... Sur... Sur... Malikyad, c'est piquant. Et... Donc globalement, il y a déjà eu un type de stratégie. C'est sur ceux qui pivotent pas. Tu peux faire des... Tu es prêt à faire des poussettes un peu hautes. Un peu hautes. Non, pas que. Parfois, il... Parfois, il te plaît. Parce que... Parfois, il te plaît. Parce que... Parfois, il te plaît dans le revers. Et... Et là... Là, j'étais souvent... On pousse backside dans le revers. Ça, c'était le début. Et après, on voyait s'il est quartier d'un coup droit. Parce qu'il connait aussi le pivot. Il y a les cadets. Et... Donc... C'était poussé picot. C'était poussé backside dans le revers. Ça, c'était le début. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Est-ce que t'as des tactiques avec le picot ? Oui. C'est quoi ? 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 De pousser backside. Bah, deux ou trois fois. Et après, de pousser picot. Souvent un droit. Bah, souvent... Quand je pousse picot dans mon bras, c'est souvent pour ceux qui mettent... Qui les mettent souvent dehors. Et les filles, elles se font beaucoup avoir ? Bah, en fait, il y en a qui ont l'habitude de jouer à gâte. Du coup, bah... Non. Et... Comme s'il y en a, par exemple, Je dis qu'il y a Thirland. Il y en a qui... Qui sont à l'aise sur les... Qui sont à l'aise sur les picots. Et, par exemple, le Loan. Lui... Lui... Il fait surtout la faute. Il pousse... Pico. Et il y a petit tour de ça. Je pousse toujours le picot. Bon, globalement... Ceux qui craignent beaucoup le picot, tu l'utilises beaucoup. Est-ce que tu pousses picot, en tout cas ? Non. Ça, c'est que quand je tourne. C'est que quand je tourne, Sauf qu'après, elle est dans le couvreur, Je t'occupe que j'ai beaucoup de temps. Et ça, je pousse tout le temps dans le revers. Parce qu'elle n'est jamais... Quelle était ma voile. Ok. Est-ce que, des fois, tu te dis, Je pousse picot pour que la poussette soit un peu haute ? Et après, je peux peut-être frapper ? Oui, parfait. Ça t'arrive ? Oui. D'accord. Bon, voilà. Pour dévoiler un petit peu des tactiques, des matchs. C'est peut-être ce qui va intéresser tout ça. Voilà. Donc, Alexia, 9 ans pour l'instant. T'as dans quel mois, toi ? Octobre. Octobre ? Oui. Donc, voilà. Pour faire un petit résumé, Alexia, qui est née en octobre 2010, Donc, Benjamin 1 aujourd'hui. Elle est classée 7... 8... Pardon, pardon, pardon. Elle est classée 8. Donc, elle gagne des matchs. Elle mesure 1m42. Elle joue en défense coupée. Donc, la défense coupée, c'est possible chez les jeunes. Je ne dis pas forcément chez les petits, parce que, par exemple, un nain, c'est peut-être plus difficile. Tu joues un seigneur. J'ai, tout ça, c'est pas simple. Mais voilà. Donc, chez les très jeunes, donc, Alexia qui a commencé la défense, t'es un CE, donc t'avais 7 ans, tu m'as dit ? Oui, 7-8 ans. 7-8 ans. Donc, voilà. Il ne faut pas avoir peur de former des défenseurs quand ils sont jeunes. Donc, toi, on t'a rapidement mis un picot. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Toi, t'as rapidement appris à tourner la raquette. T'as déjà eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraîneurs. On n'arrivait pas à les compter sur les doigts d'une main. Peut-être même sur les doigts de deux mains, on n'y arrivait pas non plus, d'ailleurs. C'est très important. Le très important, les petites stratégies d'Alexia sont basées un peu sur la poussette picot, la prise de risque en poussette backside. Alexia, elle est capable, pas encore dix ans, donc dix ans et demi, elle est capable de défendre en coupé, de défendre nous, et de défendre en ballottes. C'est plus dur chez les seigneurs, je pense, de défendre en ballottes, mais après... Ah non, sur les seigneurs, justement, j'ai dit ballottes. Ah non, pardon, c'est... C'est plus utile sur les seigneurs. Ah non ? Oui, parce que... En fait... Parce que c'est trop dur peut-être de défendre coupé sur les grands. Oui, c'est trop dur. Ok, pardon. C'est plus dur de défendre coupé chez les grands pour elle. Donc, chez les grands, elle défend en ballottes. Il y a eu quelques matchs filmés, et puis on voit des vidéos de toi sur Youtube. Il y a eu Momo Bericelle, je t'ouvrirai la chaîne, hein, Momo Bericelle, sur Youtube. Momo 01330. Momo 01330. Euh... Ah oui, il a peut-être changé... C'est pour ça. Sur Youtube. Euh... Voilà, donc... Je te souhaite bonne chance pour le championnat de France. Oui. Et aussi le championnat de France League. Enfin, on est en équipe, là. Championnat de France des régions ? Oui, voilà. Tu veux faire ça ? Oui. J'allais, Benjamin. Tu seras avec qui ? Avec qui ? Avec Alexandre Touche. Et ou Anaïs, ou Lola, et peut-être ici. D'accord. Bonne chance pour toutes tes compétitions, hein, de toute façon. Que ce soit individuel ou en équipe. Euh... Merci de m'avoir accordé cette interview. Qui a duré... Pas le moins d'une heure, je pense. Parce que là, on peut pas voir. Parce que j'ai changé, on l'a fait en deux fois. Donc là, on veut que la deuxième fois. Je me souviens plus de la première. Et voilà. Et puis, euh... Vive les défenseurs. Et euh... On est la team. Allez. C'est tout. C'est tout. C'est tout.